... Tempête politique autour d'un nouveau plan de licenciement massif chez Hoover à Dijon. Ce groupe américain veut regrouper toutes ses activités en Écosse. Le commerce extérieur français termine l'année sur un record, plus de 30 milliards d'excédents, alors que l'an dernier on avait enregistré un déficit du même ordre. Les conflits dans l'ex-Yougoslavie, le gouvernement français envoie le porte-avions Clémenceau dans l'Adriatique. A Nancy, un grand spécialiste de la grève du Rhin, condamné à 100 000 francs d'amende pour avoir exigé des dessous de table de certains de ses clients. Les pavés de Paris-Roubaix, bientôt classés monument historique. Madame, Monsieur, bonsoir. Je vous propose de commencer ce journal avec une bonne nouvelle. Les feuilles d'impôt vont bientôt se ramasser à l'appel. Les formulaires de déclaration de revenus sont, vous voyez, de couleur bleue cette année. Et vous avez jusqu'au 2 mars minuit pour tout avouer au fisc. Deux innovations cette année. Une réduction d'impôt pour frais de scolarisation d'enfants à charge et pour frais d'emploi d'un salarié à domicile. Précision avec Elisabeth Aizley. Une nombreuse progéniture, ça coûte cher, mais fiscalement, ça commence à rapporter gros. Première nouveauté, si vous employez à votre domicile une personne pour garder vos enfants, quel que soit leur âge, vous allez bénéficier pour 1992 d'une réduction d'impôt égale à la moitié du salaire versé à cette personne. Mais attention, pour le calcul, ce salaire est plafonné à 25 000 francs pour l'année. Exemple, même si vous lui avez versé 40 000 francs, vous ne pourrez déduire au maximum que 12 500 francs. Même chose pour tous les types d'emplois à domicile, aide aux personnes âgées par exemple, ou femmes de ménage. Deuxième nouveauté, encore une réduction d'impôt, cette fois si vous avez des enfants à charge, scolarisés ou étudiants. Voici les tarifs, moins 400 francs pour un collégien, moins 1000 francs pour un lycéen, moins 1200 francs pour un étudiant. Pour le reste, vous retrouverez avec plaisir vos rubriques habituelles, rente viagère à titre onéreux, revenu des valeurs, ou encore revenu différé à imposer selon le système du quotient. Le fabricant électroménager Hoover a annoncé hier la fermeture de son usine de Dijon où sont fabriqués principalement des aspirateurs. Une décision qui va entraîner la suppression de plus de 600 emplois. En revanche, Hoover va créer 400 emplois en Écosse où devraient être regroupées les usines de cette filiale d'un groupe américain. Une décision qui a provoqué une tempête politique. Pierre Vérégovoy envisage de porter plainte contre les autorités de Bruxelles alors que le socialiste Jean Roux demande purement et simplement le boycott des produits Hoover. Sur place, ses salariés ont déclenché une grève. Reportage Pascal Golomère, Jacques Gérard. Cette grille, Pierre Ramay est l'un des premiers à l'avoir ouverte. Il y a maintenant presque 30 ans. 30 ans de bons et loyaux services chez Hoover pour apprendre hier matin la fermeture de l'usine d'ici un an. Plus de 600 suppressions d'emplois au total. Alors depuis, il fait grève comme tout le personnel même s'il est déjà presque résigné. On avait quand même l'espoir. On a connu quand même beaucoup de crises au sein de la société. A chaque fois, on s'est remis de ces crises. Mais là, finalement, on a vraiment été tenus à l'écart de toutes les informations. Et on ne fait que nous annoncer maintenant la fermeture de l'usine à brève échéance. Des salariés abasourdis, écoeurés, même si la rumeur courait depuis quelques semaines. Hoover vendait de plus en plus mal ses aspirateurs. Il fallait fermer l'un des sites de production. Entre Dijon et Cambuslang en Écosse, le groupe américain a donc tranché. Il a obtenu des Écossais des réductions de salaire, des heures supplémentaires non payées, une limitation du droit de grève et le versement d'une partie de leur fonds de retraite. Et en échange, il leur offre la production faite en Bourgogne et 400 créations de postes. Un véritable chantage à l'emploi. Nous, on s'est battus pendant longtemps avec les politiques pour monter un dossier financier. Et on se rend compte que ça ne servait à rien. On s'est foutus de nous. Et puis c'est quand même anormal qu'on déboise un coin, si on peut dire, pour reboiser de l'autre côté. Surtout avec l'Europe, si c'est ça l'Europe, chapeau. Hoover, usine fantôme avant l'heure. Pas question pour les salariés de rejoindre dès demain les ateliers. Leur seule revendication à présent, c'est un plan social correct avec un minimum de licenciement. Pour le reste, la partie est déjà perdue. L'adversaire n'avait pas d'état d'âme. Alors que la situation de l'emploi continue, on le voit à se dégrader. Seule bonne nouvelle sur le front économique, l'excédent commercial de la France. Plus de 30 milliards de francs l'an dernier, un record en quelque sorte depuis 78. Léo Lambertin. Il doit faire des envieux parmi ses collègues du gouvernement. Dominique Strauss-Kahn, le ministre du commerce extérieur et de l'industrie, a fait sensation ce matin. 30 milliards de francs d'excédent en 92 pour notre balance commerciale. Personne n'espérait autant. Un niveau historique qui tranche après des années de déficit continu et qui permet à notre économie d'éviter la panne sèche. Une des clés du succès, c'est un changement de stratégie. Beaucoup moins de grands contrats au coup par coup en Afrique ou en Amérique latine. Désormais, les entreprises cherchent des échanges plus réguliers et sur des marchés solvables. Cible de choix en 92, l'Europe, notamment l'Espagne, l'Italie et le Royaume-Uni. C'est surtout dans l'industrie que les Français ont été forts, notamment pour les biens d'équipement professionnels. Les ventes de matériel électrique et aéronautique ont décollé l'an dernier. L'agroalimentaire reprend du poil de la bête. Après une année 91 au Mossad, l'excédent frôle 50 milliards de francs grâce à la viande et aux produits laitiers. Enfin, la facture énergétique, qui en général pèse lourdement sur nos comptes, diminue grâce à la baisse du prix du baril de pétrole et du dollar. Condition sine qua non d'une relance qui tarde à venir et d'une laitée efficace contre le chômage, la baisse des taux d'intérêt. Les choses étant ce qu'elles sont, nous sommes dépendants d'une éventuelle baisse des taux d'intérêt outre-Rhin. Le problème, c'est que les Allemands ne veulent absolument pas se serrer la ceinture pour financer le développement de l'ex-RDA, comme va nous l'expliquer notre correspondant permanent à Berlin, Pascal Guimier. La mine des mauvais jours, car cela pourrait aller mieux pour Elmoud Kohl. Son pacte de solidarité bas de l'aile, offre du gouvernement fédéral aux régions, au patronat, au syndicat, relancer la machine à l'est. Moyens suggérés, économisés. Recours aux bonnes vieilles recettes, hausse des impôts et baisse des allocations sociales. Bref, une vraie cure d'austérité. Petit problème, le chancelier est pratiquement le seul en Allemagne à ne pas trouver la pilule trop amère. Refus des régions, qui n'ont pas envie de tailler dans leur budget. Refus de l'opposition, qui préfère ne pas porter la co-responsabilité d'une rigueur évidemment impopulaire. Refus surtout des syndicats, pour qui ce sont les salariés et eux seuls, qui vont encore devoir se sacrifier. Des syndicats négociant par ailleurs de sérieuses augmentations de salaires, alors que la croissance stagne. On voit mal dans ces conditions la Bundesbank faire le geste que la France attend, c'est-à-dire baisser les taux d'intérêt. Une Bundesbank qui n'a qu'un chiffre en tête, celui de l'inflation, presque 4% l'an passé. Avec ce pacte de solidarité pratiquement morné, ces salaires qui risquent une fois de plus de déraper, l'inflation 93 s'annonce élevée. Pas de quoi remonter le moral des marchés financiers. En fait, tout se passe comme si l'Allemagne prospère ne voulait toujours pas se serrer la ceinture au profit des parents pauvres de l'Est. Depuis des semaines donc, le couple franco-allemand joue en quelque sorte à serane. Le malheur, docteur Sassier, c'est que l'on ne voit rien venir. Non, non, pas tout à fait serane. Et au premier semestre, je vais vous faire une confiance, au premier semestre 93 de cette année, la croissance en France serait nulle et un risque de récession n'est pas à écarter. Même avec une petite reprise au second semestre, la France ne peut guère espérer mieux que 0,5 à 1% de croissance seulement cette année. C'est ce que disent les experts du ministère des Finances qui sont encore plus pessimistes qu'en décembre. Ces nouvelles prévisions n'ont pas encore été rendues officielles, mais les experts soulignent que la situation allemande devient très préoccupante. L'Allemagne est maintenant dans le rouge, c'est-à-dire qu'elle est entrée dans la quatrième récession depuis la fin de la guerre. La France subit donc les effets conjugués des taux d'intérêt élevés et de cette récession. Comme notre déficit budgétaire dérape en même temps, qu'augmente faillite et chômage, eh bien notre situation est de plus en plus inconfortable malgré les bons chiffres qu'on vient de voir du commerce extérieur. Merci. La guerre civile maintenant dans l'ex-Yougoslavie. La France a emboîté le pas à la Grande-Bretagne en décidant à son tour d'envoyer dans l'Adriatique le porte-avions Clemenceau et une flottille de 6 navires d'accompagnement capables d'effectuer selon les besoins des opérations offensives ou des actions d'évacuation. Ce porte-avions quittera Toulon probablement jeudi. Reportage sur place. Anne Mourgue, Jean-François Giorgetti. Le porte-avions Clemenceau a regagné précipitamment son port d'attache ce matin en rate de Toulon. A bord, préparatif de départ. On s'affaire à compléter le matériel, faire le plein de carburant, de vivres, de munitions. Appareillage prévu au plus tard, vendredi matin. Le Clemenceau sera accompagné de 8 autres navires, dont 2 de l'utentie aérienne et 2 de l'utentie sous-marine. Une fois en mer, il sera rejoint par une quarantaine d'avions et d'hélicoptères, arrivés probables au large des côtes croates en fin de semaine. Le Clemenceau prendra alors place aux côtés des porte-avions américains et britanniques. Sa mission, assurer la protection des casques bleus, éventuellement intervenir en cas de nécessité, selon Pierre Jox, toujours dans le cadre des résolutions des Nations Unies. Une protection renforcée, jugée par le ministre de la Défense, indispensable au lendemain de la mort en Croatie de 2 casques bleus français. Précisément après ce drame, dans le sud de la Croatie, François Mitterrand a fermement demandé à son homologue croate d'assurer la sécurité des casques bleus français déployés dans son pays. Selon les observateurs de l'ONU, sur place, les forces croates ont poursuivi aujourd'hui leur offensive contre l'enclave serbe de la Kraïna, malgré la résolution du Conseil de sécurité demandant leur retrait. Olivier Larner. Le QG des casques bleus français près de Maslinica en Kraïna, il n'est plus opérationnel à partir d'aujourd'hui. Les soldats français s'installeront ailleurs, dans une zone à moindre risque, décision prise aujourd'hui par l'état-major. Les raisons de cette décision, les soldats français seront mieux protégés à l'avenir par un renfort d'artillerie qui arrivera dans les prochains jours. D'autre part, la répartition des effectifs, autant en Croatie qu'en Bosnie, multiplie les risques alors qu'ils seront regroupés autant que faire ce pot. Enfin, la présence des avions de combat et des hélicoptères du Clemenceau assureront peut-être une dissuasion très attendue par ces soldats de la paix qui se sentent pour l'instant isolés au milieu des combats dont ils sont trop souvent les cibles. 11 casques bleus français tués, 80 blessés, dont 20, sont dans un état grave depuis leur déploiement sur le terrain. Autour du pont de Maslenika, ou plutôt de ce qu'il en reste, c'est relativement calme. Mais ce soir, l'armée croate bombarde à l'arme lourde la zone de Zadar avec des casques bleus qui risquent à nouveau d'être pris entre deux feux. Des croates apparemment déterminés et qui exercent à leur tour une sorte de chantage. Le président croate, Franjo Tudjman, déclare que son armée ne bougera pas tant que les serbes n'auront pas restitué leur armement lourd subtilisé aux forces de la paix de l'ONU. A New York, le conseil de sécurité a condamné cette nouvelle offensive croate et les serbes n'ont pas caché leur satisfaction. Ils sont passés en l'espace de quelques jours du statut d'agresseur au statut d'agressé et peuvent annoncer sans crainte ce soir que les serbes de Bosnie vont prêter main forte aux serbes de Kraïna. Le continent africain déchirait par toute une série de conflits politico-ethniques. Au Rwanda, au moins 53 morts à la suite d'affrontements entre tribus rivales. En Casamance, au sud du Sénégal, 7 jeunes gens, membres de la Croix-Rouge locale, ont été tués à la suite de l'explosion de leur voiture sur une mine. Et à Lomé, la capitale du Togo, la situation est toujours particulièrement tendue. Hier, une manifestation de l'opposition a été réprimée par la police qui a tiré, dernier bilan, au moins 16 morts et plus de 40 blessés. Gérard Boffice. J'en donne qu'aucun militaire ne quitte ses casernes sans autorisation. En dépit de ses rappels à l'ordre, le président Ayadéma n'a pas été entendu par les militaires. Depuis deux ans, le cycle manifestation-violence-répression se perpétue au Togo. Hier, la police et l'armée ont encore tiré sur la foule à l'issue d'une manifestation pacifique organisée par l'opposition. Il y avait sur place des témoins privilégiés en mission Bons Office, Marcel Debarge et son homologue allemand. Nous avons adressé une mise en garde sévère au gouvernement togolais sur la nécessité de situer les responsabilités en proposant notamment une commission ou un groupe international pour savoir ce qui s'était passé réellement. On ne peut pas avoir le discours de la politesse grandiose et en même temps avoir de telles pratiques. Le ministère des Affaires étrangères déplore ces graves événements. La communauté économique européenne, elle, a déjà décidé de suspendre de facto toute coopération avec le Togo. Le secrétaire général de l'ONU commence à perdre patience. Boutros Boutros-Rhali a recommandé au Conseil de sécurité de prendre, je cite, « toutes mesures nécessaires pour obliger Israël à autoriser le retour des quelques 400 Palestiniens expulsés en décembre dernier vers le sud Liban ». Pourrait-on imaginer en France Daniel Mitterrand ou Anemond Giscard d'Estaing, chargés tout à fait officiellement de coordonner la réforme de la sécurité sociale ? C'est, toute proportion gardée, bien sûr, ce qui se passe actuellement aux États-Unis. Bill Clinton, le nouveau président, a en effet chargé son épouse Hillary de présider un groupe d'experts chargés d'élaborer un projet de réforme du système de santé. À Washington, pour France 2, Jean-Marc Hillouz. « Je ne suis pas le genre à rester à la maison et faire des petits gâteaux. » En plein cœur de la campagne, quand elle défendait bec et ongles son candidat de mari, ses propos de Hillary Clinton avaient provoqué une levée de boucliers. Et pour calmer la fureur des mères de famille et des conservateurs, Hillary, machine arrière toute, s'était contentée quelque temps de jouer les femmes effacées lors des visites d'usine, élections obliges. Mais aujourd'hui pourtant, plus personne ne s'étonne de voir Hillary Rodham Clinton, elle tient à Rodham son nom de jeune fille, murmurer publiquement ses conseils au président des États-Unis. Son rôle ne se limitera donc pas à jouer les épouses de charme ou les dames patronesses. Considérée comme l'une des meilleures juristes des États-Unis, elle a toujours gagné plus que son mari, mais son nouveau job sera bénévole. Hier, le président des États-Unis l'a chargé de coordonner la réflexion de six ministres sur le casse-tête politique numéro un de la présidence Clinton, la réforme du système de santé. Et outre ses appartements de première dame, Hillary Clinton aura aussi son bureau dans l'aile ouest de la Maison-Blanche, juste au-dessus de celui du président, qu'on se le dise. Ladies and gentlemen, le président des États-Unis est Monsieur Clinton. Si ce genre d'astuce ne fait déjà plus les délices du tout Washington, c'est parce qu'Hillary n'est désormais plus seulement la première dame des États-Unis, elle est un pouvoir avec lequel Washington devra compter. A Prague, l'ancien écrivain Vaklav Havel vient d'être élu président de la République tchèque, une nouvelle république issue au 1er janvier de la partition de l'ex-Tchécoslovaquie. Des chercheurs britanniques viennent de mettre au point un vaccin expérimental contre le virus Defenbar, virus à l'origine de la mononucléose infectieuse, baptisée par nos grands-mères maladie des fiancés, parce qu'ils s'attrapaient en s'embrassant. Ce virus fait des ravages dans certains pays en voie de développement, car il s'accompagne souvent d'un cancer. A Londres, pour France 2, Christian-Marie Monod. Trois équipes de chercheurs britanniques, à Manchester, Bristol et Birmingham, ont mis au point un vaccin qui pourrait prévenir certains cancers d'origine virale, soit 20% des cancers, c'est-à-dire 5 millions de malades dans le monde. Après 25 ans de recherche, ils sont convaincus qu'il sera efficace contre le virus Defenbar, responsable de plusieurs cancers, celui de la mâchoire, des fosses nasales, et également peut provoquer certaines mononucléoses. Ils espèrent pouvoir adapter le vaccin à la maladie d'Hochkins, qui atteint le système lymphatique. Les premiers tests commenceront d'ici la fin de l'année sur une trentaine de volontaires. Nous espérons pouvoir venir en aide à ces malades, mais tant qu'on n'a pas essayé le vaccin, on ne peut rien dire. Les chercheurs sont convaincus que les méthodes de prévention passent par les vaccins antiviraux. Ils ont d'ailleurs d'autres projets. Nous essaierons le vaccin, qui sera alors le deuxième essai contre le virus de papillome, qui est lié au cancer de l'utérus chez les femmes. Une nouvelle bien accueillie par toute la presse britannique, et pour cette femme atteinte d'une tumeur au cerveau, une raison d'espérer. La plupart des gens qui se sentent fatigués imputent cette faiblesse à un manque de fer dans l'organisme. Or, paradoxe, le fer est parfois trop présent dans l'organisme. Cette anomalie génétique, appelée hémochromatose, touche plusieurs dizaines de milliers de Français qui parfois l'ignorent. Or, cette maladie est tout à fait curable, à condition d'être soignée à temps. Reportage Jean-Daniel Faisakier, Michel Levasseur. Dans sa vie professionnelle de plombier, Gabriel Leburier a toujours su maîtriser les métaux. Mais depuis sa retraite, il s'est aperçu qu'il avait un problème personnel avec le fer. Un fer qui s'accumule anormalement dans son organisme. Monsieur Leburier souffre en effet d'hémochromatose, la plus fréquente des maladies génétiques. Elle concerne au moins 50 000 Français. Et le signe principal de cette maladie, c'est une fatigue persistante. Dans ma vie, j'étais très fatigué, toujours fatigué. En plus, j'avais des douleurs partout. C'est-à-dire dans les... Dans les pieds, dans les poignets. Ici, surtout, là aussi. Oui ? Oui. Et ça a duré depuis longtemps ? Oh oui, ça fait... Depuis mon âge de 20 ans, j'ai des douleurs. Le paradoxe, c'est que cette maladie est méconnue, alors que son diagnostic est simple à faire. Il suffit d'une prise de sang et du dosage, notamment du taux de fer. Le traitement peut paraître encore plus surprenant à une époque de haute sophistication. Puisqu'il s'agit de faire ni plus ni moins qu'une saignée. Mais pas la saignée de Molière, une saignée faite par une infirmière qui va permettre de retirer un tout petit peu moins d'un demi-litre de sang, un sang qu'on va jeter immédiatement. Il s'agit chez les patients de les soumettre à des soustractions sanguines hebdomadaires pendant des mois, jusqu'à ce que la totalité du fer en excès de l'organisme soit éliminée. Ça veut dire qu'on peut parler de guérison complète ? Ça veut dire que sous réserve que le diagnostic ait été posé suffisamment tôt, et c'est le point crucial, on peut effectivement chez les patients parler de guérison. Mais les médecins veulent aussi voir les parents, les frères, les sœurs et les enfants des personnes atteintes d'hémochromatose pour vérifier si elles n'ont pas elles aussi des dépôts anormaux de fer dans leur foie, comme ici. C'est rentable au plan du diagnostic et c'est rentable au plan de l'efficacité. Au plan du diagnostic, sur l'ensemble des sujets qui appartenaient à des familles d'hémochromatose, bien sûr, que nous avons convoqués l'an dernier, et bien sur 400 personnes, nous avons abouti à 50 diagnostics d'hémochromatose. La maladie ne requiert aucun régime particulier. Seule interdiction absolue, l'alcool, y compris bière, vin et cidre. Attention aussi aux produits du commerce, enrichis artificiellement en fer et vitamine C. Mais la bonne nouvelle, c'est que les épinards, eux, restent permis. Le tribunal correctionnel de Nancy a condamné aujourd'hui à 100 000 francs d'amende le professeur Jacques Lhermitte, reconnu coupable d'extorsion de fonds. Spécialiste réputé de la grève du Rhin, cet urologue a été reconnu coupable d'avoir extorqué près de 30 000 francs à 11 de ses patients avant opération en forme de dessous de table. Reportage Christine Boss. Un grand absent ce matin au tribunal de Nancy, le professeur Lhermitte lui-même, qui n'avait apparemment pas jugé utile de se rendre à l'énoncé de son jugement. Peut-être craignait-il les deux ans de prison avec sursis assortis de 150 000 francs d'amende requis par le procureur général. En fait, reconnu coupable d'extorsion de fonds à l'égard de 11 de ses patients, l'urologue Nancy n'est condamné qu'à 100 000 francs d'amende, soit à peu près l'équivalent de son salaire mensuel. Une peine clémente, mais une condamnation tout de même. C'est une peine qui n'est pas sévère, mais comme je le répète, et ça je me tiens à cette position, c'est le principe de la condamnation qui compte avant tout dans ce type d'affaires. Justice à deux vitesses tout de même. Sans aller jusqu'à dire justice à deux vitesses, il est vrai que la justice n'est peut-être pas la même pour tout le monde. Pour M. Lhermitte, une condamnation, quelle qu'elle soit, était grave. C'est vrai qu'il n'y a qu'une sanction d'amende, je le répète, mais c'est une sanction tout de même. Et dans sa situation, c'est très très embarrassant pour ne pas dire plus. Enfin, cette peine ne sera pas inscrite au casier judiciaire du condamné. Il pourra donc continuer à exercer, à moins que le Conseil national de l'ordre des médecins ne le sanctionne. Après avoir été condamné par la justice, il va être à présent jugé par ses pairs, qui pourront à leur tour sanctionner ou non ces pratiques de dessous de table. Si tout va comme sur des roulettes, ou plutôt des roues de train, le tunnel sous la Manche devrait être ouvert au trafic ferroviaire à la fin de cette année. La SNCF et son homologue britannique sont, si j'ose dire, sur la même voie pour rassurer ce service. La British Railways a engagé un vaste programme de formation pour ses conducteurs, afin de les familiariser avec la signalisation française. Eurostar, le nouveau train Paris-Londres. Pour les Britanniques, la France est au bout du rail. Avec l'ouverture prochaine du tunnel sous la Manche, les chemins de fer britanniques s'y préparent sérieusement. Ils forment une centaine de conducteurs qui apprennent les signaux avec ce simulateur français, se familiarisent avec la vitesse qui sera de 300 km heure en France, contre seulement 160 en Grande-Bretagne. Ce ne sera pas la principale difficulté, même si les trains roulent à gauche en France comme en Grande-Bretagne. Vous avez compris, quel sera leur vrai problème ? C'est la langue, parce que si on est un conducteur en Angleterre, c'est le même principe si vous êtes en Angleterre, français ou en Belgique. C'est le savoir-faire, c'est le même. Ils apprennent scrupuleusement le français ferroviaire, mais ont hâte de découvrir le vrai Paris dans celui du simulateur. Nous avons quitté Londres il y a moins de trois heures et nous arrivons à Paris. Grâce au tunnel sous la Manche, l'Europe du rail est sur la bonne voie. Et les voyageurs vont pouvoir en faire l'expérience d'ici la fin de l'année et découvrir que l'Europe sans mer et sans frontières est une réalité. Dans notre série, on vit une époque formidable, cette innovation qui intéressera entre autres les incultes paresseux de surcroît. La mise en vente par Larousse d'un dictionnaire électronique. 57 000 mots pour 1 000 francs, le bonheur des amateurs de Scrabble comme Patrick Esters. Eh oui, Bruno, on peut en écrire des mots différents avec les 26 lettres de l'alphabet. Le petit Larousse en recense déjà 58 700. Et c'est bien agréable de pouvoir voyager à travers ces mots. Seulement, il n'y a pas 36 solutions pour avoir le dictionnaire sous la main. Il n'y en a même que trois. La première, un peu fatigante physiquement, vous en conviendrez, c'est de transporter en permanence avec soi. Et puis, trouver une définition reste un peu fastidieux. Exemple, POU, Pouzolane, non féminin, roche volcanique à structure alvéolaire, etc. Deuxième solution, vous apprenez par cœur tout le dictionnaire. Pouzolane, non féminin, roche volcanique à structure alvéolaire recherchée en construction pour ses qualités d'isolation thermique et phonique. Bon, mais c'est un peu éprouvant sur le plan cérébral, je vous l'accorde. Troisième solution, vous sortez le dicot de votre poche et vous cherchez votre mot. Avantage, même si vous faites des fautes d'orthographe, la machine vous retrouve le bon mot. Atmosphère, et voilà. Mais c'est bien connu, dans les définitions, on vous renvoie immanquablement à d'autres mots. Cette fois, il suffit de souligner ce mot et la machine vous communique instantanément la nouvelle définition. Vous pouvez également effectuer la recherche de manière thématique. L'ordinateur possède 60 thèmes différents. Vous pouvez aussi devenir grâce à lui instantanément un super champion des mots croisés. Un mot de 5 lettres, commençant par P et finissant par O. Facile. Pareo, patio, piano, polio, porno, porto, primo, philo, photo. Mais il faut quand même que je vous prévienne, pour 990 francs, la Rousse électronique ne sait pas tout faire. Il ne connaît pas les noms propres. Rien, par exemple, au nom de Bruno Mazur. Il ne sait pas encore servir de grippe ou servir le café. Voilà un autre mot beaucoup plus sérieux. Attentat, tentative, criminel contre une personne ou un bâtiment, surtout dans un contexte politique. Les policiers niçois connaissent désormais très bien cette définition. Leur ville a en effet été secouée par 8 attentats depuis le début de cette année. Attentat non revendiqué. Le dernier, cette nuit, s'est produit à 200 mètres du commissariat central. Reportage Valérie Hermite. Entre 200 et 300 grammes de dynamite simplement posé devant ce petit snack en plein centre-ville de Nice. Il était 4h30 du matin. Pas de victimes, si ce n'est une multitude de vitres qui ont explosé. Je ne suis pas raquettée. Je n'ai pas reçu de menaces ni de coups de téléphone anonymes. Rien, rien, rien. Je suis quand même mère de famille. Et je travaille honnêtement. Je paie comme tout le monde. Je paie mes impôts et tout. Je travaille honnêtement. C'est ça que je ne comprends pas. Il y a une semaine, 5 balles avaient déjà été tirées dans la vitrine du snack. Plus grave, début décembre, à 8h du matin, un sac en plastique contenant de la dynamite était trouvé devant le magasin d'à côté, un local de jeux vidéo. Mais la liste n'est pas close. Hier encore, dans un parking privé, 3 grenades ont été découvertes. À temps, puisque l'une d'entre elles était dégoupillée. En moins d'un mois, c'est le 8e attentat commis à Nice. La multiplicité des cibles ne facilite pas du tout la tâche des enquêteurs, qui ne privilégient toujours aucune piste particulière. Ces attentats rendent chèvres les policiers niçois dans un petit village d'Espagne. Ce sont les défenseurs des animaux qui protestent contre une pratique locale aussi stupide que cruelle, le lancer de chèvres depuis le clocher de l'église. Patrice Rommedem en est resté bouche bête. Quand ils en ont fini avec les taureaux, les Espagnols s'occupent des chèvres. Une fois l'an, Biquette, balancée du haut d'un clocher, faisait les frais de cette coutume ancestrale. Mais cette année, le village de Manganésée, 500 âmes, 3000 les jours de fête, et il paraît que c'en est une, innove. Ainsi, Biquette teste les lois élémentaires de l'attraction terrestre avant de rebondir sur une toile plastifiée. Le tout se passe sous les ouras d'un troupeau de bipèdes dont on ne sait qui de lui ou de la victime est le plus chèvre. Revenons à Biquette. Un vétérinaire l'a ausculté, elle est indemne et pour cause. En cas de bobos, la municipalité risquait une amende de 225 000 francs. C'est marrant, quand on touche au porte-monnaie, la Libye de la tradition s'évapore. Alors que Bourges vient d'entrer dans le patrimoine mondial, je parle de la cathédrale, figurez-vous qu'un autre morceau de nos patrimoines va bientôt être classé. Les 7 kilomètres de pavés de Paris-Roubaix. Reportage de notre envoyé spécial à Cisoin, Benoît Gadret. Ils ont forgé la légende du Paris-Roubaix. Ces chemins de granit faits de pavés difformes, véritable piège pour les coureurs. C'est la loi de l'équilibre et c'est toute la classe du coureur qui rentre en jeu. Et ça devient dangereux, c'est les glissades, c'est les chutes, mais c'est ce qui fait le folklore de Paris-Roubaix, finalement. Mais si au 18e siècle, les chemins pavés faisaient figure d'autoroutes, aujourd'hui, ces voies chaotiques attirent les foudres des riverains. Au charme folklorique du pavé, les communes préfèrent le macadam et chaque année, ce sont des secteurs entiers qui disparaissent. Nous étions très inquiets, car si ce petit jeu continuait, un jour serait arrivé où nous n'aurions pu trouver suffisamment de pavés pour organiser Paris-Roubaix. Alors, pour sauver les pavés et le Paris-Roubaix, le ministre de l'Environnement a engagé aujourd'hui une procédure de classement pour un premier tronçon de 8 kilomètres. Je pense que c'est une nouvelle conception du patrimoine. C'est un patrimoine populaire et vivant. Et aujourd'hui, ces pavés sont classés, ça veut dire qu'on ne peut plus y toucher, on ne peut plus les démolir, on ne peut plus les bétonner. Classés les pavés, la mesure est inédite. Mais il faut dire qu'à la veille de fêter son centenaire, la reine des classiques fait elle aussi figure de monument. Aux internationaux de tennis d'Australie, Julie Allard a frôlé l'exploit. La nuit dernière, la troisième joueuse française a failli éliminer Monica Celeste, numéro 1 mondiale. En fait, c'était cet après-midi. Marie Pierce a également été éliminée en quart de finale de ce tournoi par l'Argentine Gabriela Sabatini. Je signale aux passionnés de tennis que France 2 retransmettra cette nuit à partir d'une heure et quart en direct de Melbourne, bien sûr, le match de quart de finale opposant Guy Forger à l'allemand Michael Stitch. Suite des présentations des collections haute couture, printemps-été 93, avec cette constatation, les couturiers propriétaires de leur entreprise souffrent apparemment moins de la crise que leurs concurrents. Exemple, Emmanuel Oungaro et Philippe Venet. Reportage, Marie-Josée Lepicard, Jean-Louis Melin. Retour aux sources. Le grand couturier Philippe Venet présente chez lui, dans les salons beige pâles de la maison de couture. Et après les pantalons pyjama, universels favoris de la saison, ses tailleurs, ses robes, ses manteaux sont absolument courts. Cour, court, court, absolument court. Trois-quarts de mes clients sont américains. Et là, il n'est pas question de cacher ses genoux. Donc légère et convictue. J'adore les robes qui n'ont pas l'air d'être faites, comme si vous l'aviez faite vous-même. Le tissu qui a l'air de se placer, tout ça. Robes en biais à une ou deux coutures où le sens du tissu joue sur le corps. C'est le vrai art du couturier. Seul propriétaire de sa maison, Philippe Venet, qui fait constamment la navette entre les Etats-Unis et Paris, ne se plaint pas de la crise. La chance d'avoir eu le clientèle privé. La dernière saison a été notre meilleure saison. La mode est plus théâtrale chez Emmanuel Ongaro, plus exubérante, avec un parti pris d'imprimés et de motifs graphiques en mélange qui sont l'une des signatures les plus faciles à reconnaître de ce grand couturier. Lui aussi, il est l'unique propriétaire de son affaire. Lui aussi, il affiche beaucoup de confiance en l'avenir et en sa clientèle. Apparemment, les couturiers les plus heureux ne sont pas ceux qui sont devenus les salariés de groupes financiers, mais ceux qui, malgré les difficultés et les responsabilités que cela comporte, sont restés maîtres à bord. Voilà, changement de style. À 22h45, et que bas les masques, l'émission de Mireille Dumas consacrée ce soir à l'obésité. Vers minuit, le tout dernier journal, en compagnie de Philippe Leffet. Vers 1h15, donc, en direct de Melbourne, le match Forge et Stitch. Bonne fête au Paul et bon anniversaire à Stéphane Grappelli, 85 ans, Paul Newman, 67 ans, Roger Vadim, 65 ans, et Michel Sardou, 46 ans aujourd'hui. Dans un instant, la météo. Sophie Davant, retour de la douceur par l'Ouest. À demain 20h. Bonsoir, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada